Mon père, monsieur Janson, chers amis, chers étudiants, bienvenue à l'ICS dans cette salle de conférence Richelieu. ICTUS vous accueille ce soir avec l'abbé Don Pateau, père abbé de Fauconbo, et Marc Janson, réalisateur du film Fonds de Saint-Maurice qui va être diffusé. Durant cette soirée, le père abbé répondra à la question, qu'est-ce que la sagesse bénédictine aurait à dire à notre monde d'aujourd'hui ? ICTUS est l'association étudiante de l'aumônerie de l'ICS, elle propose tout au long de l'année des rendez-vous permettant aux étudiants de faire grandir leur foi. Simplement quelques informations sur les prochains rendez-vous de l'ICS, pour ceux qui se sont inscrits, demain, Politeia organise le débat des présidentielles avec tous les jeunes représentants des candidats dans cette salle de Richelieu. Toutes les places sont réservées, mais une rediffusion en direct sera disponible sur la page YouTube de l'ICS. Un grand merci à l'ICS de nous avoir aidé à préparer cette soirée. Mon père, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entré à l'abbaye Notre-Dame de Fauconbo en 1990. Vous êtes ordonné prêtre en 1998 dans cette abbaye, avant d'en être élu l'abbé le 18 août 2011. Avant de vous laisser la parole, nous allons diffuser le film documentaire Fonsa-Maurice de Marc Jansson. Un grand merci, monsieur, de nous permettre cette diffusion et nous vous laissons présenter votre film. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous présenter en introduction à cette soirée le film Fonsa-Maurice, consacré au mois de bénédictin de l'abbaye de Fauconbo. Comme à chaque fois, la réalisation d'un film sur la vie monastique s'apparente à une aventure spirituelle. Car il s'agit non pas de concevoir un film sous une forme descriptive, comme on le ferait d'une plaquette sur papier glacé, mais d'essayer de faire percevoir le cœur profond et de la vocation d'un lieu ou d'une famille monastique. J'espère que ce film vous permettra de recevoir quelques fragments, quelques lumières du mystère de toutes ces vies consacrées et de cette sagesse bénédictine qui attend à nous transmettre. Et merci surtout du fond du cœur, à Don Pateau, d'avoir accepté de venir nous parler ce soir à l'issue de cette projection et de répondre à nos questions. Merci. Merci. Un grand merci, M. Janson, pour cette diffusion de votre film Fonds de Saint-Maurice. Mon père, nous vous avons invité ce soir afin de répondre à nos questions. En quoi cette vie bénédictine parle à notre monde d'aujourd'hui qui a perdu tout repère ? Comment réussit-elle à réconcilier le passé et le présent à travers le respect de la tradition ? Que signifie la tradition dans l'Église ? Mon père, nous vous cédons la parole. Merci. Bien, merci tout d'abord de votre invitation. Je suis toujours heureux de revenir en Vendée, de redécouvrir cette terre qui m'est chère. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi, et c'est la première fois en public, de vraiment remercier profondément Marc pour le travail qu'il a fait. C'est pas très facile de faire passer à la télévision le mystère. Vous voyez, notre vie est évidemment une vie publique, on voit beaucoup de choses, mais l'essentiel est à l'intérieur, l'essentiel est dans le cœur. Et pouvoir faire traverser le mystère à travers un objectif de caméra, eh bien, je crois que c'est aussi un peu un miracle. Donc merci, merci beaucoup Marc pour tout ça. Donc, vous m'avez donc demandé d'évoquer la question de la sagesse bénédictine et dans sa relation au monde. En quoi cette vie bénédictine parle au monde qui a perdu tout repère? Qu'est ce que la sagesse bénédictine aurait à dire au monde? Je vais inverser, si vous me permettez, l'ordre de vos questions, parce que je pensais que c'était mieux de répondre tout d'abord en quoi cette vie bénédictine parle à notre monde. En me servant de la vidéo que vous avez vue. Et puis, donc, une troisième partie, on parlera un peu de la tradition. Tradirer, transmettre, eh bien, c'est ce qu'on a fait en vous présentant cette vidéo. Donc, tout d'abord, pourquoi cette vie bénédictine parle à notre monde qui a perdu tout repère et en quoi parle-t-elle? Bien, c'est vrai, la vie bénédictine fascine le monde et on s'en rend compte probablement plus quand on est dans un monastère. En tapant Benoît de Nurcy sur Google, j'ai trouvé 50 900 occurrences. Je vais vous les épargner, mais c'est vous dire que c'est important. Les deux vidéos qui ont été réalisées par Marc en 94 et en 2017 ont été vraiment des succès. Et les réactions sont vraiment unanimes. Un religieux m'écrivait « Beauté des images, du montage, l'essentiel est dit avec beaucoup de profondeur et de délicatesse. On a l'impression d'entrer dans l'essentiel de votre vie sans pour autant la troubler. Ça donne envie de devenir moine. » Point de suspension. Ou du moins, de donner à sa vie une profondeur plus grande, à l'appel et à l'exemple de nos frères moines. Régulièrement, KTO rediffuse cette vidéo. Je l'ai proposée moi-même aux habitants de Fongombo, qui sont loin d'avoir tous des vies de moines. Et à la fin, c'était le silence. Personne ne parlait. Et c'est moi qui ai dû interrompre ce silence. Nous avons fait également, à la demande de KTO, plusieurs séries. On a participé à une série qui s'appelle « La cuisine des monastères ». Et l'idée qui avait lancé cela, KTO voulait faire de l'évangélisation et attirer sur la chaîne des gens qui n'auraient pas du tout été voir une chaîne catholique. Et l'idée, c'est qu'on va passer par la cuisine et on va demander à des monastères s'ils acceptent de nous des recettes monastères. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Et là, pareil, grand succès. On a même eu des retours. Des religieuses nous ont indiqué des améliorations à apporter aux recettes. Une a demandé des conseils. Et on a même eu d'autres pays européens, de protestants, qui ont pris contact avec nous à la suite de la vidéo. En fin 2020, est sorti le livre « Le grand bonheur » écrit par Nicolas Diaz sur le monastère. Et ce livre, pareil, est un succès. Actuellement, on a vendu plus de 20 000 exemplaires de ce livre. Et Fayard envisage une réédition en format poche, probablement à l'automne prochain. Et le livre vient d'être traduit en polonais. Là encore, les critiques furent élogieuses. Et un prêtre me disait, je viens de finir la lecture, j'ai beaucoup pleuré d'émotions, de nostalgie. Je ne sais pas trop pourquoi, car je comprends bien que cette vie ne pourrait pas être la mienne. Mais elle répond à une aspiration intérieure. Et je m'efforce d'être en communion avec vous dans le quotidien qui est le mien. Au terme de la lecture du livre, une directrice de Fayard disait, c'est la vie à l'endroit. Dans un tout autre domaine, le domaine de l'entreprise et des grandes entreprises, il y a eu, il y a quelques années, des patrons qui s'étaient réunis précisément pour réfléchir autour de la règle de Saint-Benoît et voir comment les principes de gouvernement qui sont donnés par Saint-Benoît à ses moines pouvaient servir dans de grandes entreprises. Vous voyez, tout ça montre qu'il y a un intérêt, il y a un intérêt autour de notre vie monastique. Alors, quels sont les points d'attente, un peu les points d'accroche qui font que les gens du monde portent un regard sur nos monastères et peut-être admirent avec une certaine tristesse. Un premier point, c'est peut-être la fatigue de parler sans cesse et la redécouverte du plaisir d'écouter. Je ne dis pas d'entendre, je dis vraiment d'écouter. Paul VI disait dans une allocution qu'il avait prononcée au Mont Cassin, « L'excitation, le bruit, l'agitation fébrile, l'extériorité, la foule menacent l'intériorité de l'homme. Il lui manque le silence avec son authentique parole intérieure. Il lui manque l'ordre, la prière, la paix. Il lui manque lui-même. Pour retrouver la maîtrise et la joie spirituelle de lui-même, il a besoin de se remettre en face de lui-même dans le cloître bénédictin. Dans la discipline monastique, l'homme est regagné à lui-même et à l'Église. » Vous voyez, donc c'est cet aspect de réapprendre, réapprendre à accueillir, réapprendre à écouter. Et je crois vraiment aujourd'hui que ce qui manque beaucoup à l'homme moderne, c'est précisément ce désir d'être disciple. « Se laisser enseigner. Le gavage audiovisuel à dose écœurante n'a rien à voir avec l'accueil d'une paternité spirituelle. » Je dirais que l'un braille dans une cacophonie, l'autre murmure dans le silence du cœur. Il faut que quelque chose se taise en nous pour que quelque chose soit entendu. Et souvent, au début des retraites monastiques ou quand les personnes découvrent le monastère, il y a un moment, disons, de déséquilibre. On perd ses repères. On perd ses repères parce qu'il faut qu'il y ait un consentement ou un silence. Ça, on le trouve aussi, par exemple, dans les vocations. Les jeunes qui arrivent, donc, ils sont habitués à avoir le téléphone portable, l'ordinateur, les nouvelles du monde entier, etc. Et puis, ils se retrouvent au novicien, alors plus de téléphone, etc. Les nouvelles, il y en a beaucoup moins. Et il y a un moment, oui, il y a un déséquilibre qui s'opère. Mais ce déséquilibre permet de redécouvrir, de redécouvrir qu'on est capable de parler à une personne à la fois, de rencontrer vraiment l'autre. Quand on a mille contacts sur Facebook, ça ne fait pas beaucoup d'amis, ça, vous voyez. Mais avoir un vrai contact. Nous-mêmes, c'est très facile de prêcher aux autres. Mais nous-mêmes, comme moines, on doit faire attention. Quand on parle à un frère, vraiment le regarder. Donc, ne pas parler, occuper le terrain, mais la redécouverte du plaisir d'écouter, du plaisir aussi de communiquer. Alors, les gens sont aussi très attirés par une vie qui est ordonnée, qui est enréglée au millimètre près. Alors, ça, c'est ce que les gens voient du monde. Le père Abbé, lui, c'est ce qu'il essaie d'obtenir. Mais c'est vrai que notre vie est quand même très ordonnée, très disciplinée, très rythmée. Il y a une règle. Et j'aime beaucoup dire aux moines, c'est un jeu. Je n'ai pas un abbé très sérieux. Vous voyez, la devise, ma devise, donc, en enfant nouveau-né. Alors, c'est très sérieux. Et puis là, il y a un décrochage, quoi. Et alors, à vrai dire, c'est un excursus, mais le problème, c'est que les moines sont très bavards. Vous voyez, alors, ce n'est pas la devise que j'avais choisie d'abord quand j'ai été, quand on est élu abbé. Bon, il faut choisir une devise. Alors, je m'étais dit, bon, je vais prendre un état très sérieux. Concordes caritate, unis dans la charité. Comment ça se souvient ? Et puis, en lisant la Sainte Écriture, je suis tombé sur un enfant nouveau-né. Et vraiment, dans mon cœur, a résonné un appel du Seigneur. C'est ça. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que précisément, ce n'était pas vraiment très sérieux. Quand je me disais quand même, monastère, ce n'est pas une garderie. Donc, mettre un enfant nouveau-né quand même, pour un monastère, ça ne va pas très bien. Bon. Et puis, et puis, ça revenait. Ça revenait. Alors, après, j'ai dit c'est trop difficile. C'est trop difficile. Oui, mais il y a un problème, c'est que c'est l'évangile qui nous le demande. Il faudra devenir des enfants. Et finalement, j'ai consenti. Et bon, aujourd'hui, j'en suis très heureux. Et on est quand même unis dans la charité aussi. Mais voilà. Donc, c'est vrai. Donc, notre vie, notre vie ordonnée, disciplinée, rythmée, équilibrée. Notre règle, en fait, et c'est pour ça que je vous parlais de cette devise. Notre règle, en fait, est comme la règle d'un jeu. Vous voyez, les enfants qui jouent dans une cour de récréation, et bien, ils ont une règle et ils rentrent dans cette règle. Ils aiment la règle parce qu'elle leur permet de jouer, simplement. Vous voyez, et bien, notre règle, c'est la même chose. Ce n'est pas un règlement. C'est vraiment quelque chose qui est accueilli dans le cœur et qui, oui, qui règle nos relations, qui permet ensemble que nous vivions ce jeu, ce jeu en commun. Et ça, c'est vraiment la vie monastique. Alors, le monastère paraît aussi aux gens un lieu qui brave le temps. On a parfois des gens qui arrivent au monastère après 20, 30 ans, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On retrouve la même ordonnance, les mêmes offices, etc. Et ça contribue à la paix. Alors que, bon, le monde, plutôt, pousse énormément au changement. Vivre, c'est changer constamment. Si on veut trouver la vraie vie, il faut renoncer à changer constamment dans la vie quotidienne. Vous voyez, si le Père Abbé, un jour, dit, bon, aujourd'hui, on tourne dans le sens dans le cloître, le lendemain, on change de sens, etc. On va être complètement fou. On va s'occuper constamment de ça. Dans le monastère, et c'était, je le disais dans la vidéo, tout est organisé, tout est pacifié pour que la vie à un niveau supérieur, la vie dans la relation à Dieu, puisse, elle, se développer. Les gens ont vraiment la conscience que, dans ce lieu, s'il y a un lieu où doit se vivre un mystère, eh bien, c'est là. C'est là. Bon, il est vrai qu'à Fongombeau, on est particulièrement gâté par le lieu qui porte à la prière, par l'église qu'on a, et qui est vraiment un don de la providence. Vous avez vu un petit peu, donc, elle a été, il y a eu des moments où elle a été quand même en piteux état, et puis il y a eu ce chanoine, le Noir, qui l'a reconstruit. Et puis les moines sont partis, et puis ils sont revenus. Et vous voyez, la providence a disposé des choses pour que nous, aujourd'hui, nous ayons la grâce de vivre dans cette belle maison qui est, oui, vraiment adaptée à la prière. Cette rencontre avec le mystère même des gens qui sont loin du christianisme, ou qui ont oublié le christianisme, le ressentent. Je me souviens d'avoir rencontré une dame qui était venue un mois plus tôt à l'abbaye, qui assistait au Vépre le soir en hiver, donc c'était pas... Les Vépre le soir, il fait noir, enfin, c'est pas... Et donc, régulièrement, elle revenait tous les soirs. Et puis finalement, un jour, elle s'est un peu enhardie, et elle a demandé à rencontrer le père abbé. Donc, je suis allé la voir, j'arrive au parloir, et elle me dit, monsieur, je ne veux pas qu'on parle de Dieu. Je me suis dit, très bien, ça, au moins, c'était clair, il n'y avait pas de problème. Et après, elle rajoute, je vous pose une question. Il y a une présence. Quand je vous vois arriver au cœur, tous, je me dis, il y a une présence. C'était compliqué, hein ? Bon, au bout d'une demi-heure, on parlait de Dieu, c'est évident, oui, c'est évident. Mais, alors, cette personne était très dans les mystiques hindous, etc., tout ça, et, bon, depuis, elle a fait du cheminement, et c'est beau. Vous voyez, elle a redécouvert beaucoup de choses. Vous voyez, le mystère. Alors, aussi, une vie communautaire qui émerveille. Alors, ça, les gens sont très impressionnés par cela. Bon, actuellement, on est une soixantaine à l'abbaye. On arrive à se supporter. Depuis que je suis abbaye, je n'ai jamais eu de bataille générale, ou de choses comme ça, vous voyez. On n'a pas de vacances, pas de vacances. Donc, on est tout le temps les uns sur les autres. Et la règle, en fait, fait qu'on ne choisit pas nos places, vous voyez, donc, au réfectoire, tout ça, c'est généralement toujours les mêmes qui se retrouvent les uns à côté des autres, vous voyez. Et pourtant, et pourtant, eh bien, c'est possible. C'est possible. Et parfois, le Seigneur aussi organise. Parfois, on dit, mais Seigneur, vous avez des idées un peu bizarres d'avoir appelé un tel, un tel, un tel. En fait, non, il ne faut pas trop dire ça. C'est peut-être, s'il appelait un tel, un tel, un tel, c'est que lui, il a une idée très précise. Et il peut y avoir des choses très, très, je dirais, très basiques qui peuvent créer des difficultés. Imaginez que dans une table, il y ait quatre frères qui aiment beaucoup les choses sucrées, qui n'aiment pas du tout les choses salées. Si le premier prend, au bout d'un an, on dira, bon, puis au bout de dix ans, ça continue, c'est toujours pareil. C'est des choses très concrètes, mais qui amènent à s'accueillir l'un l'autre, à penser à l'autre, à être attentif à l'autre. Dans l'histoire monastique, on voit très, très bien, par exemple, à la période des Carolingiens, que les monastères ont vraiment donné la note à la société. Les gens qui vivaient auprès des monastères ont compris que là, il y avait l'image d'une société, et qu'il fallait essayer de copier cette société dans le monde. Aujourd'hui, je dirais que, et ça, ça touche beaucoup les gens, c'est de ressentir précisément une société qui est réconciliée, réconciliée avec la nature, réconciliée dans ses membres, et puis réconciliée avec Dieu. Ces trois dimensions de réconciliation sont vraiment importantes. Et typiquement, on a eu, là, très récemment, on a fait un gros chantier sur la centrale, et peut-être qu'on peut voir la vidéo sur ceci, c'est un petit clip de 3 à 4 minutes, et je reprendrai après pour reparler un peu de ça, pour vous évoquer cette dimension de réconciliation avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Le projet de Faux Combo est d'installer une turbine VLH, VLH, sur un ancien moulin, avec une demande très particulière, c'est de faire du réseau isolé. Le moulin de l'Abbaye a été équipé pour produire de l'électricité en 1980, donc c'est une centrale qui a 40 ans de fonctionnement, et donc pendant les 20 premières années, il était uniquement équipé pour fonctionner en autoconsommation. Et donc là, à la faveur du renouvellement de nos équipements, on a souhaité non seulement avoir une turbine moderne, avec des avantages d'une technologie récente, mais aussi avoir la possibilité de continuer à pouvoir autoconsommer en cas d'absence du réseau. Pour nous, c'est une chance, parce que depuis 2009, depuis le début d'MJ2, on a toujours eu en tête de vouloir faire du réseau isolé. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on va vouloir faire du réseau isolé, l'objectif est d'adapter la puissance produite par rapport à la puissance consommée par l'installation. Ça veut dire qu'il faut que la turbine soit capable d'encaisser le déclenchement de certains appareils qui sont des gros consommateurs, comme le four de la boulangerie, comme les appareils de la buanderie, de la cuisine, etc. Et donc il faut qu'au moment où ils demandent de l'énergie, la turbine puisse s'adapter. Et donc c'est toute la problématique de l'autoconsommation. Nous avons réfléchi à plusieurs solutions. L'une, c'est de passer par du stockage d'énergie. L'autre solution, nous allons travailler sur le fait de gérer la production juste au-dessus de la consommation souhaitée par le client. MJ2 nous avait annoncé une machine qui pourrait produire 160 kW. En fait, dans la pratique, il s'avère que la machine peut produire davantage. On a fait certains essais, on a pu la porter au-delà de 180 kW. Donc on va essayer de pouvoir l'exploiter à une puissance un petit peu supérieure en demandant à l'administration les autorisations nécessaires. Et ça devrait suffire, en fait, ça suffit dans la pratique à nos besoins. Notre objectif d'exploitation, c'est pas seulement l'autoconsommation. On a aussi besoin de vendre pendant au moins un certain nombre d'années notre production sur le réseau pour rentrer dans nos frais. Même pendant la période où nous allons injecter sur le réseau, quand il y aura une coupure de réseau, en fait, la turbine physiquement ne s'arrête pas. Elle continue à tourner, simplement, elle bascule sur notre propre réseau. La particularité de cette technologie, c'est que c'est une turbine qui tourne assez lentement. Donc elle a un grand diamètre et elle tourne plutôt lentement. Et puis toute la partie mécanique de la production se trouve immergée au centre de la turbine. Et donc on n'entend pas, il n'y a pas de vibrations et de bruit qui se transmettent à l'extérieur. Une turbine aussi qui permet de respecter la paix du cadre de l'abbaye, son silence. C'est un cadre quand même où les moines vivent, consacrent leur vie à la prière, à la contemplation. Donc ça ne peut pas être un endroit qui est bruyant, avec un bruit de fond continuel qui ne soit pas un bruit naturel. Toute la turbine a été étudiée aussi pour que les poissons puissent, sans être blessés, passer à travers les pales de la turbine. Donc elle ne tourne pas trop vite. Le profil des pales est bien étudié. Tous ces avantages lui procurent justement une bonne intégration, non seulement dans l'environnement visuel, mais aussi dans l'environnement écologique. C'est passionnant après d'essayer d'en tirer le meilleur parti et d'avoir justement de lui donner un peu libre cours à son inventivité. C'est quelque chose aussi qu'on a apprécié chez MJ2. C'est la créativité, la jeunesse de l'entreprise, sa façon de trouver des solutions ingénieuses, originales, pour répondre à des problèmes qui sont anciens, mais de façon nouvelle. Je tiens à dire que ce clip, évidemment, c'est la société qui l'a fait. Ce n'est pas pour promouvoir la vie spirituelle, mais toujours est-il que ce projet nous a mis en contact avec énormément, énormément de monde. Donc cette société qui a vraiment joué le jeu, mais également des entreprises. Je racontais qu'on a été obligé de faire une appel d'offres et puis finalement, on s'est tourné vers notre entrepreneur simplement de travaux publics et qui était heureux au début de la période du Covid de pouvoir se lancer dans ce gros chantier. Et quand le chantier a été fini, on a invité les familles de tous les ouvriers qui avaient travaillé pour que les enfants voient les travaux qu'avaient faits leur père. Donc on a eu des contacts, on a eu des contacts également autour de la question de l'écologie. Donc on a eu plusieurs groupes qui sont venus et au fond, en essayant, le projet n'a pas été simple à monter, mais il y a eu un très, très beau retour. Alors c'est pareil, on a également des projets du côté de la ferme, le semi-direct, enfin beaucoup de choses. Aussi bien qu'on a de ce côté-là, on a beaucoup de contacts avec les uns et les autres. L'unité, une société réconciliée en son sein, c'est la pratique de la charité fraternelle. Dans une communauté, une sœur disait, nous essayons d'être une. Voilà, eh bien c'est ça, nous essayons vraiment d'être un. C'est un travail de tous les jours, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très beau quand c'est vécu. Et je peux dire que vraiment, je suis un abbé heureux et que l'abbé ne me donne pas beaucoup de soucis. C'est cette joie, cette vie fraternelle qui vraiment fait tenir un abbé. Le supérieur du monastère, peut-être qu'il y aura des questions sur ça, mais le supérieur est vraiment un serviteur. Et l'autorité pratiquée par un abbé est vraiment un service de la communauté. Mais vous imaginez très vite que quelqu'un qui veut servir et qui se trouve en face d'une communauté où, eh bien, il y a des mésententes et où les frères se disputent, etc. Ça peut devenir très, très, très dur, très rapidement. Donc, je me réjouis que mes moines soient sains et moi, j'essaie de le devenir. Voilà. Vous savez, c'est cette phrase. Benoît XVI avait dit ça dans une audience. On apprend à passer de l'enfer, c'est les autres, de Sartre, au le ciel, c'est les autres. Le ciel, c'est les autres. François disait à peu près l'équivalent en disant le chemin du bonheur, c'est le toi, le chemin du malheur, c'est le moi. Il avait dit quelque chose un peu dans ce genre. L'homme moderne vit seul. Nous, nous vivons vraiment en commun. Et donc, eh bien, tout cela impressionne et les gens vraiment ressentent cette charité fraternelle. Ça, c'est très clair. Et puis donc, alors, eh bien, réconcilié avec Dieu, on essaye, on essaye vraiment de l'être. Et c'est le, c'est notre quotidien. Un lieu aussi, alors, où tous ont renoncé à beaucoup de choses et en même temps semblent être libres. Et ça, c'est quelque chose qui étonne. Le film, on a parlé, le documentaire, on a parlé un petit peu. Effectivement, c'est en renonçant à tout qu'on devient libre. La liberté, c'est pas de choisir tout ce qu'on voudrait, n'importe comment. C'est de créer un espace pour vraiment que ce qui est au plus profond de moi-même puisse s'exprimer, s'exprimer, mais redécouvrir ce qui est au plus profond de soi. Et ça, nous, cette liberté, nous essayons de l'obtenir, nous la rendons plus parfaite par la pratique de la pauvreté, le détachement par rapport au bien du monde, de la chasteté, par rapport à la sensibilité, à des relations trop affectives et l'obéissance par rapport à la volonté propre. Donc, pour beaucoup, eh bien, le monastère apparaît comme le lieu vraiment de la rencontre avec Dieu, un lieu où tout est disposé pour ça. Vous savez, saint Théodore Studite, qui est mort en 826, l'abbé du Studion, un grand monastère à Constantinople, disait « Est moine celui qui dirige son regard vers Dieu seul, qui s'élance en désir vers Dieu seul, qui est attaché à Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul et qui, en possession de la paix avec Dieu, devient encore cause de paix pour les autres. » Vous voyez, en fait, je disais, cette vidéo, la première que vous avez vue de Marc, c'est un peu une vidéo boomerang au message subliminal écrasant. Et la réponse, c'est, en fait, vous avez un cœur, vous avez une âme. Et cette âme, ce cœur mis en présence du mystère, résonne. C'est précisément ce qui se passe. Et la question qui va se poser pour chacun d'entre vous, après, c'est est-ce qu'on repartira pareil ou est-ce qu'on refermera le couvercle de notre vie ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on continuera à travailler à ce que ce que nous avons découvert, ce que nous avons mieux découvert, continue à s'exprimer. Donc voilà, ça, c'était un peu cette première partie, donc, sur les points, les points d'attente, ce qu'on peut ressentir des gens qui viennent nous visiter. Alors, si on essaie, donc, dans une seconde partie, qu'est-ce que la sagesse bénédictine a à dire au monde d'aujourd'hui ? Comme je ne veux pas être trop long, je vais m'attacher simplement à deux points. Tout d'abord, il y a une gratuité. Dans le monastère, tout est gratuit. En vous disant ça, je pense à une histoire. On avait un vieux père, un ancien sélerier. Donc, le sélerier dans le monastère, c'est celui qui s'occupe de toute administration, les comptes, etc. Et à la fin de sa vie, bon, il perdait un peu la tête. Et un jour, donc, un moine vient le chercher à l'infirmerie pour l'emmener en fauteuil roulant au réfectoire. Il lui dit, mon père, on va au réfectoire. Il dit, ah, je ne peux pas y aller, je n'ai pas de quoi payer. En fait, non, on ne paye pas. C'est gratuit. C'est-à-dire que le frère qui travaille à la cuisine le matin, gratuitement, fait son travail. Et puis, le frère qui travaille à la taillerie, gratuitement fait les habits. Et dans cette gratuité, eh bien, il y a une simplicité. Il y a des soucis qu'on n'a pas. Donc, gratuité, gratuité de la vie, gratuité de l'étude aussi. Vous voyez, on a parlé, on a évoqué la question de la Lectio Divina. Et la Lectio Divina, on disait à la fin, en fait, tout ce qui conduit notre Lectio Divina, eh bien, c'est une question. Montrez-moi votre visage. Et il m'arrive de me battre avec des jeunes pères qui n'ont pas tout à fait la même question. C'est-à-dire qu'ils diraient plutôt, donnez-moi les lumières qui me permettront d'enseigner quand j'aurai un groupe de personnes à recevoir ou quand je ferai de la direction spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et je me bats vraiment pour que cette disposition à la Lectio Divina soit vraiment un dialogue avec le Seigneur. Montrez-moi votre visage. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va faire d'Electio Divina avec la Bible, l'hébreu, le grec, le latin, etc. Quatre ou cinq livres de pères de l'Église pour avoir à peu près tous les commentaires. Bon, non, ce n'est pas tout à fait ça. A la rigueur qu'on prenne un livre. Mais gratuité. C'est-à-dire que ce temps est un temps perdu. Il est perdu, semble-t-il, pour nous, mais en fait, il est gagné pour Dieu. Donc, cette idée de gratuité. Et puis, évidemment, gratuité de notre prière. Par rapport à nos frères dominicains, un dominicain que j'apprécie beaucoup, qui est un très grand théologien, il me disait, mais dans vos monastères, on n'arrive pas à travailler. Évidemment, il y a les offices tout le temps. Chez les dominicains, il y a des grandes plages pour avoir des moments de concentration, des moments d'études. Nous, c'est vraiment mal organisé. Ça, c'est clair. Quand vous commencez à cogiter, la cloche sonne. Mais ça, c'est la vie bénédictine. C'est la vie bénédictine. Donc, cette dimension de gratuité. Et puis, le deuxième point, alors, est un peu plus compliqué. L'idée, c'est de dire qu'au monastère, c'est conservé le trésor de la synthèse qu'avaient établi les pères de l'Église. Alors, je m'explique un peu. Quand on parle des débuts de la vie monastique, eh bien, volontiers, on entend assez souvent, et moi-même, je l'ai dit, parce que c'est un des éléments. On ne peut pas dire que tout est faux, tout est juste, mais c'est un des éléments. On présente la vie monastique comme arrivant au moment où les persécutions se sont arrêtées. Donc, avec l'édit de Milan, le christianisme à pignon sur rue, les conversions affluent. Et puis, un certain nombre de personnes trouvent que, ben, il y a un relâchement. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ces gens-là vont s'éloigner des villes et puis se regrouper, alors, ou éventuellement, les ermites vivent seuls, mais pour vraiment chercher le Christ. Et donc, on conçoit qu'à ce moment-là, la vie monastique est née un peu comme une réaction, comme une réaction à la vie du monde. C'est une explication qui est donnée. Elle peut s'expliquer pour notamment, par exemple, pour des ascètes qui, je pense par exemple à un père, un père monastique qui disait, qui interdisait d'avoir une Bible, d'avoir aucun livre, parce que c'était un manquement à la pauvreté. On avait un titre d'ascèse. Mais il y a toute une autre partie de génération, donc, de la vie monastique qui, au contraire, est très liée avec les pères de l'Église. C'est-à-dire que le monachisme apparaît comme une continuité de la belle synthèse qu'avaient fait les pères de l'Église. Et cette synthèse était, en fait, à trois dimensions. Les pères de l'Église cherchaient la vérité. Donc, avec la vérité, on fait une théologie. Et on tend vers une orthodoxie, un enseignement qui est conforme à la vérité, connaître quelque chose sur Dieu. Et puis, cette vérité devait se concrétiser dans la vie. Et à ce moment-là, on arrive à une orthopraxie, une morale. Et puis, tout cela amenait à une connaissance de Dieu. Et on arrive à la vie spirituelle, alors, à une découverte de la beauté, la beauté de la vie, unie, mais surtout la beauté même avec un grand B qui est Dieu. Donc, théoria. Et donc, les pères de l'Église avaient construit cette synthèse. Et les moines vont garder précisément cette synthèse, vont conserver cette synthèse dans les cloîtres, qui vont devenir des lieux d'études, des lieux d'une vie sainte et puis des lieux où va se vivre une vraie vie spirituelle. Et cette synthèse va pratiquement se conserver jusqu'au XIIe siècle. Benoît XVI a fait dans une audience, a fait plusieurs audiences sur la vie monastique et dans une des audiences, justement, a dit, mais voilà, jusqu'au XIIe siècle, cette synthèse s'est conservée. Et au XIIe siècle, il va y avoir un divorce. Alors, on peut caricaturer le divorce en opposant Bernard, Saint Bernard et puis Abélard. Pour Saint Bernard, la théologie, la théologie est liée à la foi, la théologie est liée à l'amour. Pour Abélard, la théologie est plutôt une œuvre de la raison. Donc, on va avoir deux théologies qui vont commencer à s'opposer. La théologie de l'amour dans le milieu monastique et puis la théologie, je dirais, plus tournée vers la raison. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, que vont naître de nouveaux ordres comme les Dominicains, les Franciscains. Il va y avoir une dissociation qui va s'opérer. La première synthèse des pères de l'Église va rester dans les monastères. Et puis, d'autres ordres vont plus porter leur centre de gravité sur l'étude. Alors, on va continuer encore. La théologie est passée dans les cloîtres, enfin, dans les Dominicains, tout ça, et demeure vraiment la reine des sciences. Plus tard, avec les Lumières notamment, la théologie va se dissocier des sciences. Les sciences matérielles vont prendre leur essor. Et la théologie va, bon, ça sera même arrivé à n'être plus une science, plus reconnue comme science. Et donc, on va avoir une dégradation qui va s'opérer. Et les monastères, en même temps, eux, périclites, vous voyez. Et donc, on a cette évolution. Et aujourd'hui, on est arrivé même au point où l'homme ne sait plus qui il est. Et l'idée que je vous propose, c'est de dire que, eh bien, dans la vie monastique, c'est conservé précisément cette synthèse des pères de l'Église. C'est-à-dire cette synthèse entre une vie, donc, théologie, orthodoxie, une vie qui est de quête de la vérité, une vie, avec la question de la morale et l'orthopraxie, une vie qui est conforme à la vérité et puis une quête de Dieu. Et je crois que c'est ce qui sous-tend. Alors, les gens qui viennent nous voir ne se rendent pas compte de cela. Mais c'est vraiment ce qui soutient, ce qui sous-tend toute notre vie. Et c'est cela que nous communiquons, nous essayons de communiquer au monde. Et pour ne pas être trop long, parce qu'il me reste 3-4 minutes, je traite la troisième partie rapidement. Je vous envoie des pistes, si vous voulez, à propos de la tradition. Donc, tradéré, tradition, tradéré, un mot latin, ça veut dire abandonné. Alors, vous voyez, tradéré, c'est celui qui abandonne. Donc, ça peut être le traître, ça peut être le traître, mais ça peut être celui aussi qui transmet. C'est la même racine. Le monde d'aujourd'hui a plus de tendance à négliger la tradition. Thibon rappelait la réflexion d'un jeune poète qui disait à Goethe « Je ne veux rien savoir de ce qui a été écrit avant moi ». Et l'écrivain lui répondait « Si je comprends bien, vous vous suffisez pour être un imbécile ». C'est assez caricatural, mais je crois que c'est assez bien vu. Donc, il y a la grande tradition de l'Église, celle qui est venue des apôtres, la tradition scripturaire, le Nouveau Testament, la tradition orale aussi, qui n'a pas été écrite, mais que les apôtres, par exemple, les sept sacrements, l'ordination des hommes, etc. Et puis, une tradition post-apostolique, avec tout le magistère de l'Église. Donc, ça, c'est la grande tradition. Évidemment, on n'essaie de ne pas la discuter, parce que c'est un peu problématique. Mais, en dehors de cette tradition, il y a des traditions. Alors, accepter la tradition, c'est d'abord la recevoir. Vous connaissez cette distinction actuelle entre les « anywhere », ceux qui sont de nulle part, aucun lien, et puis les « somewhere », qui sont de quelque part, ces gens qui tirent, qui portent leur tradition. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous prenez la première épître au Corinthien, moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Paulos, moi, j'appartiens à Pierre, moi, j'appartiens au Christ. Donc, les traditions, effectivement, elles sont nombreuses. Dans nos ordres, dans nos ordres, elles existent. La tradition franciscaine n'est pas la tradition bénédictine. Dans le domaine de la pauvreté, la tradition franciscaine fera prendre au franciscain le stylo le plus mauvais. Pour le bénédictin, la pauvreté fera prendre au bénédictin le stylo qu'on lui donne. Pas la même chose. On peut lui donner le plus mauvais, mais il ne fait pas forcer. On a évoqué tout à l'heure la tradition reçue, donc, de la règle de Saint-Benoît, reçue dans la congrégation de Solème. Et Don Guéranger, quand il a fondé Solème, a pris des décisions. Par exemple, l'abstinence de viande qui est évoquée par Saint-Benoît en dehors des cas des malades, eh bien, Don Guéranger ne l'a pas reprise. Le lever de nuit, on ne l'a pas. Et ça, c'était des décisions de Don Guéranger. Vous voyez ? Et donc, ils se sont perpétués dans notre tradition. Il y a, et ça a été évoqué aussi dans le documentaire, le chant grégorien, qui est une part importante de notre vie. Donc, dans le domaine de la tradition, il y a deux écueils. Le premier, c'est le refus de la tradition. Alors, on peut s'autoriser du Christ. Le Christ est vivant, il n'y a pas besoin de tradition dans l'instant présent. Et puis, de l'autre côté, l'amour de la tradition peut aussi aboutir à un mépris pour le Saint-Esprit, qui parle aussi dans le présent. Du coup, c'est la tradition vue comme quelque chose de figé, qui ne doit pas bouger. Donc là, on a vraiment deux écueils sur cette question de la tradition. Pour pouvoir recevoir la tradition, il faut être libre. Libre pour l'accueillir, mais libre aussi par rapport à la parole que peut nous donner et que nous donne le Saint-Esprit. respecter la tradition, c'est aussi permettre à la tradition de vivre. Le Saint-Esprit continue à accompagner l'Église aujourd'hui. Par contre, une idéologie va pouvoir bloquer, va m'empêcher d'écouter. Alors, elle m'empêchera d'écouter les lumières que le Seigneur peut donner, mais elle peut aussi m'empêcher d'écouter l'autre, de ne pas accueillir l'autre. Vous voyez, on avait tout à l'heure les premiers mots de la règle de Saint-Benoît, auskulta, écoute au mon fils. Cette dimension d'écouter. Se dire, peut-être, Saint-Thomas d'ailleurs dit ça quelque part dans la Somme, que toute vérité vient de l'Esprit. Il reprend cela. Et pouvoir écouter l'autre en disant qu'il y a peut-être quelque chose de vrai que je lui donne sa place réellement. Donc, certes, les moines ont vraiment, dans ce domaine de la tradition, quelque chose d'important. On ne peut pas les accuser de ne pas recevoir la tradition. Et en même temps, eh bien, ils peuvent proposer des choses nouvelles. Je crois que celui qui sait écouter et qui sait obéir est le plus original. Et beaucoup plus original que quelqu'un qui ne sait pas écouter et qui ne sait pas obéir. Vous voyez ? Il faut être libre, vraiment, pour entendre ce que Dieu nous dit. Et c'est dans ce sens qu'on peut parler, comme c'était dit notamment dans le documentaire, d'un lieu de réconciliation entre le passé et le présent. Vous voyez, les gens sont souvent étonnés. Je me souviens d'avoir vu des techniciens d'EDF parce qu'avant, avant le 18 août 2011, je m'occupais de la centrale électrique et j'y retourne d'ailleurs un petit peu parce qu'il y a des démons quand même. Je crois que là, ce sera... Je n'ai pas fait vœu de... Donc, ça sera difficile. Mais des techniciens qui étaient étonnés de voir la modernité de notre installation. Les systèmes qu'on avait, ils disaient vraiment, c'est bon. Et... Ben oui, on peut trouver quelque chose de très moderne dans un lieu qui pourtant semble plutôt archaïque. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu ces deux éléments au niveau de la tradition que je voulais vraiment vous faire ressortir. C'est-à-dire, d'un côté, cette écoute que nous... Vraiment, nous demande Saint Benoît. Et puis, en même temps, cette liberté, cette ouverture, véritablement, à l'esprit, cette ouverture à la volonté de Dieu pour que cette tradition puisse vivre. Une tradition qui ne vit pas, elle ne se conserve pas. Ça, c'est clair. C'est clair. Pour que la tradition se conserve, il faut qu'elle soit vivante, qu'elle soit vivifiée, qu'elle soit irriguée. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. En conclusion, je reprends simplement, vous voyez, les quatre devises que vous avez vues à la fin du documentaire. D'abord, l'unique nécessaire, Dieu, tendu vers les réalités d'en haut, c'est ce qu'on essaie, jusqu'à ce que se lève le jour éternel. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance qui est vraiment une grâce à demander aussi pour le monde d'aujourd'hui. On manque beaucoup d'espérance. Nous, on est obligés d'espérer parce que si on n'espère pas, alors là, du coup, on ne sert plus à rien. Et puis, alors, motogénétique infanteste, c'est ça, c'est dans cette simplicité des enfants qui ont un père, qui ont un père et qui savent qu'ils sont aimés. On me disait un jour, c'est quelque chose, je crois, qu'on entendait au réfectoire, qu'il est beaucoup plus facile de croire en quelqu'un qu'on aime ou qu'on prie que de croire en quelqu'un qui nous aime. Parce que vous voyez, quand on croit en quelqu'un qu'on aime, au fond, on est le centre du monde. C'est nous qui faisons quelque chose. On a cette expression-là, je vis dans mon milieu. D'accord, mais qui est au milieu du milieu ? C'est moi. Et donc, croire en quelqu'un est beaucoup plus facile que savoir qu'on est vraiment regardé par quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui nous aime profondément. et bien ça, c'est le mystère qu'on essaie de vivre jour après jour. Merci de votre attention. Thank you. Thank you. Merci.